Sur le graphique ci-dessous, on a tracé la courbe représentative d'une fonction f et on donne une valeur approchée de l'air comprise entre la courbe, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale moins 5 et x égale 7 en construisant 24 rectangles de même largeur, 8 bleus et 16 rouges. Et on nous demande de sélectionner les propositions vraies dans ces trois propositions qui sont là. Bon, déjà on va regarder un petit peu comment sont construits ces rectangles. Ce qui est important à remarquer, c'est que pour calculer la hauteur de chaque rectangle, il faut prendre le côté droit, c'est-à-dire celui-ci. Voilà, ça c'est une petite remarque. En fait, pour chaque rectangle, on va considérer, pour calculer la hauteur, le côté droit de ce rectangle. Si on avait considéré le côté gauche, celui-ci par exemple, pour ce rectangle-là, en fait on aurait dû considérer ce rectangle ici. Le découpage aurait été assez différent. Donc voilà, ça c'est à retenir. Ici, on s'occupe des côtés droits de nos rectangles. Et donc les propositions qu'on nous propose, c'est celle-ci. Alors cette somme-là est la somme des aires de tous les rectangles bleus, donc tous ces rectangles-là. Cette somme-là, c'est la somme des aires de tous les rectangles rouges, donc ceux-là qui sont sous l'axe des abscisses. Et enfin, cette somme-là est la somme des aires de tous les rectangles. Voilà, donc là ce qui serait bien, c'est que tu essayes de ton côté en mettant la vidéo sur pause, et puis on verra ensemble comment on peut apporter une réponse. Alors je vais examiner déjà cette première somme. C'est la somme de i égale 1 jusqu'à 8 de cette expression-là. Alors effectivement, les rectangles bleus, il y en a un ici, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. On a donc bien une somme de huit termes, ça, ça correspond avec cette somme-là, qui va de i égale 1 jusqu'à 8, donc on a bien une somme de huit termes ici, ça, ça correspond. Et maintenant, il faut qu'on regarde l'expression qui est ici. Alors ici, dans cette expression, on a un demi qui est une constante multipliée par ce nombre-là, qui est donc l'image de la valeur de la fonction en un certain point. Alors a priori, cette expression-là, ça va être la hauteur d'un des rectangles, et celle-là, la largeur. Donc ce qu'on peut faire, c'est déjà vérifier si nos rectangles ont bien une largeur de 1,5. Pour ça, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a construit 24 rectangles de même largeur. Donc en fait, on a divisé cet intervalle-là, entre moins 5 et 7, celui-là, en 24 parties égales. Et cet intervalle-là, son amplitude, c'est 12. Son amplitude, c'est 12. De moins 5 à 7, il y a 12 unités. Et donc si on divise cet intervalle-là en 24 parties égales, et bien chaque partie aura une longueur ici de 1,5. Donc effectivement, ça c'est 1,5. La largeur ici du deuxième rectangle, c'est 1,5 aussi. Donc ce terme-là, 1,5, ça donne bien la largeur de chacun de mes rectangles. Maintenant, il faut qu'on regarde si effectivement, ce terme qui est là, la f de moins 5 plus i sur 2, correspond bien aux hauteurs de mes rectangles qui sont ici. Alors je vais regarder déjà pour i égale 1. Pour i égale 1, on doit calculer f de moins 5 plus 1,5. Alors moins 5, c'est ici. Et plus 1,5, on est bien ici. Donc on calcule f de moins 5 plus 1,5, qui est donc l'image de ce point-là. Et c'est bien toute cette hauteur-là. Voilà. Donc ça, c'est bien la hauteur du premier rectangle. Alors ça ne suffit pas, il faut quand même qu'on regarde, par exemple, le deuxième terme. Donc le deuxième terme, c'est pour i égale 2. Donc on doit avoir f de moins 5 plus 2 sur 2. Donc f de moins 5 plus 1, c'est-à-dire f de moins 4. Et ça, effectivement, c'est moins 4. Donc là, on aura bien f de moins 4. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on part de moins 5. On commence déjà par augmenter l'abscisse de 1,5. Donc on se retrouve ici. Et on calcule bien la bonne hauteur du rectangle. Et à chaque fois, on augmente de 1,5 l'abscisse. Ce qui revient bien à chaque fois à calculer la hauteur du côté droit de chaque rectangle. Donc ça, c'est bon. Donc ici, on a bien la somme des 8 rectangles bleus qui sont là. Ce qui veut dire que cette affirmation-là, elle est vraie. Ici, cette somme-là représente bien la somme des aires de tous les rectangles bleus. Bon, on va examiner maintenant la deuxième proposition qui est là. Donc c'est la somme de 1 à 16 de 1,5 de f de moins 1 plus i sur 2. Alors ici, on a effectivement 16 triangles rouges. 16 triangles rouges, c'est ce qui est noté ici. Et ici, la somme qui est proposée, elle va de 1 à 16. Donc effectivement, ça, c'est une somme de 16 termes, ce qui correspond à ce qu'on a ici. C'est déjà un point. Et puis, comme tout à l'heure, le 1,5 qui est là, on peut l'interpréter comme la largeur d'un de ces rectangles, puisqu'on a dit que chaque rectangle avait une largeur de 1,5. Et il reste, comme tout à l'heure, à regarder si cette expression-là, f de moins 1 plus i sur 2, eh bien, ça représente bien la hauteur de chaque rectangle. Alors, on va regarder. On part de moins 1, qui est ici. Ça, c'est moins 1. Et pour i égale 1, ici, on ajoute 1,5. On va à moins 1 plus 1,5, qui est ce point-là. Et donc, il faut calculer l'image de ce point-là. Et f de moins 1,5, eh bien, c'est zéro. Donc, on voit que là, ici, ça correspondrait à prendre l'air de ce petit segment, ici, d'un rectangle de hauteur nulle. Donc, ça fait zéro. Ça, ça ne nous apprend pas grand-chose. On va quand même regarder le terme correspondant à i égale 2 dans cette somme. Donc là, on est à moins 1,5. Donc, on est à moins 1, qui est ici. Et on ajoute 2 sur 2, c'est-à-dire 1. Donc, on va à zéro, qui est là. Et là, du coup, on doit calculer la hauteur de ce rectangle. Et du coup, ici, ce qu'on a, c'est f de zéro. f de zéro, c'est cette distance-là. Là, effectivement, on a l'impression qu'on a compté l'air de ce rectangle-là. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque ici, f de zéro, eh bien, c'est une valeur négative. f de zéro, c'est négatif. Et si on calcule les termes suivants, en fait, à chaque fois, ce terme-là sera négatif. Ici, ça va représenter cette distance-là. Ensuite, ça va représenter cette distance-là, et ainsi de suite. Donc, ces termes-là sont toujours négatifs. Et donc, quand on fait la somme de tous ces nombres négatifs, évidemment, ce qu'on obtient, c'est un nombre négatif. Or, si on fait la somme des aires de tous les rectangles rouges, eh bien, forcément, dans la manière classique d'appréhender ce que c'est qu'une aire, c'est un nombre positif. Donc, la somme des aires de tous les rectangles rouges qui est là, eh bien, c'est forcément un nombre positif, alors que cette somme-là donne un nombre négatif. Donc, ça, ce n'est pas possible. Cette réponse-là, je peux la barrer. Voilà. Et on va regarder maintenant exactement de la même manière la troisième affirmation. Si tu veux, tu peux essayer de le faire de ton côté en mettant la vidéo sur pause et puis me retrouver après. En tout cas, ici, j'ai cette somme-là. Donc, c'est la somme de 1 à 24. Donc, c'est une somme de 24 termes de 1,5 fois f de moins 5 plus i sur 2. On va regarder ça après. Et on nous dit que ça doit être égal à la somme des aires de tous les rectangles. Donc, la somme de tous ces rectangles qui sont là. En fait, la première chose que je peux remarquer, c'est que cette somme-là, je vais la réécrire. La somme pour i qui va de 1 à 24 de ce terme-là, eh bien, je peux dire que c'est la somme qui va de 1 à 8 de ce terme-là, 1,5 de f de moins 5 plus i sur 2, plus la somme des autres termes que je peux écrire comme ça. C'est la somme pour i qui va de, du coup, 9 jusqu'à 24 de ces termes-là. Alors, 1,5, pardon, fois ces termes-là, f de moins 5 plus i sur 2. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, cette somme-là, on a vu, c'est exactement celle-là. Donc, on sait que c'est la somme des aires de tous les rectangles bleus. Et puis, il faut qu'on regarde ce qui se passe avec ce terme-là. Et en fait, c'est assez facile de voir que c'est exactement la même somme que celle-ci, puisque ici, en fait, pour i égale 9, donc je pars de moins 5, et j'ajoute 9 fois 1,5, donc 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois 1,5, j'arrive à ce point-là. Et donc, comme tout à l'heure, on aurait tendance à dire que c'est la somme de ce rectangle qui est ici. Et donc, comme tout à l'heure, on pourrait penser que le terme qu'on a ici pour i égale 9, eh bien, c'est l'aire de ce rectangle qui est là. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait ça, puisque exactement pour les mêmes raisons que tout à l'heure, en fait, c'est l'opposé de cet air. Et pour i égale 10, eh bien, on se déplace ici. Donc, on a l'opposé de l'aire de ce rectangle, qui est celui-là. Et en fait, cette somme-là, c'est exactement celle-ci. Donc, elle va donner l'opposé de la somme des airs de tous les rectangles rouges qui sont là. Donc, finalement, cette proposition-là n'est pas juste non plus, puisque ce qu'on a, c'est d'une part la somme des airs des rectangles bleus, plus l'opposé de la somme des airs des rectangles rouges. Voilà. Donc, la seule proposition qui était bonne, c'était celle-là, la première. Et celle-là, je peux la barrer aussi.